Salut tout le monde c'est Rezard j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel unboxing aujourd'hui on va unboxer un colis que j'ai reçu de chez blizzard vous connaissez blizzard bien sûr je montre la petite boîte grosse boîte du coup blizzard ce qu'ils ont fait Hearthstone je joue actuellement j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne mais il y a aussi warcraft diablo starcraft hero of the storm overwatch plus récemment et donc ils ont un petit shop à eux avec leurs produits qu'ils vendent et ils vendent des figurines pop et bon des posters des t-shirts tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez trouver sur internet tous des goodies et donc il y avait une grosse promotion et donc leurs figurines pop était à 2,50 alors des figurines pop très rare en france que j'aurais pu acheter 2,50 et revendre 30 euros en france bon je les aurais pas acheté pour les revendre mais plutôt pour mettre dans ma collection les stocks sont vite partis mais il restait toute la collection de pop que je vous présentez aujourd'hui donc 5 pop à 2,50 dollars l'unité c'est à dire à peu près 2,30 euros du coup voilà j'ai eu cinq pop pour le prix d'une j'en ai profité également pour prendre un petit poster j'ai payé 2 3 euros le poster voilà petit poster Hearthstone que je vais vite fait ouvrir également donc après avoir galéré à l'enlever du tube je m'attendais à un petit poster et en fait je me retrouve avec tout ça quand même donc sacré poster ouais donc je vais galérer à vous le montrer mais il fait ça quoi il est énorme quoi alors il était vendu à la dix quinzaine d'euros là il était à 3 euros il me semble donc voilà un très grand poster en fait que je vais du coup devoir trouver une place parce que là la taille est juste impressionnante hop on va poser ça là bas et on passe du coup au sujet de la vidéo le le must du must 2,50 $ la pop et donc la collection et sur le pop que vous allez voir aujourd'hui ben c'est tout simplement les pop du film warcraft qui est sorti il ya deux ans trois ans nous voilà donc j'ai sorti les pop moi je n'étais pas trop bien protégé dans le dans le carton en plus après un petit coup le carton mais bah ça va c'est de la chance après un coup du côté vide donc c'était rempli quand même par un petit papier du coup les pop ont survécu alors du coup il ya les cinq pop donc on aura l'otard king lane garona durotan et eogrim le film est sorti en 2016 voilà pour ceux que ça intéresse et là on commence avec du coup l'otard justice donc je vais vous l'unboxer bien sûr pour qu'on puisse voir ensemble les détails parce que à 2,50 la pop je peux vous dire que même si elles sont pas trop détaillées ça vaut quand même le coup normalement selon si elles sont à 9,99$ après il y avait quand même des petits gros frais de port pour faire livrer tout ça j'ai dû payer 12 euros donc voilà ça fait le prix de la commande c'est la moitié pour les articles et moitié pour la livraison donc elle est ici très bien détaillée avec sa petite armure et tout enfin voilà il y a quand même pas mal de belles petites de beaux petits détails pardon du coup ouais une belle petite pop on va la foutre ici sur la petite dans la fameuse chaise ensuite nous avons alors je sais pas si vous la voyez un peu du coup la pop du calcarton on va peut-être le poser c'est mieux ensuite du coup bah ma chaise a fait du bruit du coup on a Garona ici Garona qui est du coup une petite ogresse mi-ogresse mi-humaine enfin voilà un petit truc comme ça je vais pas vous raconter les films parce que je vous avoue que j'ai pas trop retenu les détails mais voilà c'est un très bon film en tout cas c'était la petite minute culturelle du coup ouais elle est un peu pâle en fait on dirait en plus il y a un petit défaut de peinture mais bon elle se voit pas trop elle se voit pas trop quoi en soi du coup voilà la petite Gamora qui est juste ici avec pas mal de petits détails aussi sur l'armure et surtout les petits os dans les cheveux qu'on voit juste ici en plus ils ont tous une petite épée elle va juste une arme se classe hop pareil on va la mettre avec Lothar par contre vu que c'est une femme les femmes féminines ne tiennent pas trop droite ensuite nous avons euh on va peut-être pas commencer enfin on va peut-être se dire par ça on a du coup King Lane euh bon dans la collection ça fait Lothar la première que je vous ai présenté et puis King Lane qui est juste ici si j'aurais peut-être dû les faire dans l'ordre ça aurait été mieux alors lui aussi il a une belle armure vu que c'est le roi un peu doré un peu moins moins joli que les autres je trouve à comparer ouais c'est vrai qu'elle est moins jolie en grise comme ça mais une super pop quand même le King Lane le roi bien sûr c'est vrai qu'elle est un peu moins un peu bâclée on a l'impression alors moi je voulais préciser aussi euh les pop féminines en fait ont un petit socle et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps dans notre vidéo euh en fait le petit socle est souvent caché en dessous en fait il faut ouvrir la boîte par en dessous et vous avez le socle du coup si jamais vous avez des pop féminines sans socle euh c'est je sais pas c'est des nouvelles versions si maintenant ils l'ont mis là mais voilà pensez à regarder sur les pop féminines par en dessous euh bon du coup là je vais poser comme ça c'est pas dramatique du coup on a ensuite du Rotan euh le 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 chef d'une tribu de la horde euh qui est juste ici alors la pop elle est assez massive hein j'ai l'impression on va la comparer avec une avec une autre juste après alors euh pas mal de détails aussi sur sa sur sa sur ses vêtements quoi les petits os qu'il y a un peu partout etc euh bon derrière il y a moins de détails mais voilà enfin le petit détail la petite corde et tout euh sur les côtés enfin c'est c'est vraiment super euh après euh bon c'est il y a des petites petites bavures de peinture entre guillemets ça c'est sur toutes les pop qu'il y en a mais sinon une très belle pièce et du coup si on compare avec euh avec le roi ben on voit bien que la différence quoi il est un peu plus massif et et c'est ça qui fait toute la différence quoi on c'est vaut mieux qu'il soit un peu plus plus costaud entre guillemets alors on va essayer de faire un un peu de management euh de pour vous montrer tout ça c'est trop beau j'ai déjà posé là j'aime bien alors et la dernière du coup ben c'est euh Ogrim alors je sais plus trop c'est qui dans l'histoire mais voilà c'est Ogrim le c'est un ami de Durotan normalement si je ne trompe pas avec euh le petit marteau qu'il a hop c'est le marteau de Thrall j'ai l'impression bon après là c'est plus pour les connaisseurs euh connaisseurs de l'univers de Warcraft c'est le marteau du destin voilà en fait alors lui bah il est bien détaillé aussi sa petite tache euh qu'il y a sur le front ben il l'a également sur la pop c'est pas un défaut de peinture enfin j'ai pas l'impression j'espère pas mais euh non non on voit bien sur la photo qu'il y a une petite trace euh il y a des petites marques de combat aussi des griffures et tout je sais pas si vous avez part sur la vidéo mais mais voilà c'est vraiment elle est bien détaillée également un peu plus petite que que Durotan mais dans le film je crois qu'il est un peu plus petit aussi que Durotan donc c'est si vraiment c'était poussé jusque là c'est c'est magnifique donc voilà bah on a fini du coup moi j'ai le colis est vide du coup ah j'ai payé une trentaine d'euros pour ça euh après il y a pas mal de livraison donc voilà mais euh voilà au résumé euh on a quand même 5 belles pop euh qui nous auraient coûté euh 75 euros en commerce euh plus le poster du coup on aurait quand même bien payé euh 85-90 euros là on a eu tout ça pour 30 euros donc euh des belles promotions on est content alors j'aurais même même avoir deux autres figurines qu'il y avait euh il y avait euh Deathwing donc elle de mort mais en taille 6 pouces là ça coûte 50 euros en France quoi euh il y avait euh Ilidan aussi qui coûte une bonne vingtaine d'euros en France si je me trompe pas les Murlocs qui coûtent une blinde une blinde et qui sont euh hyper jolis mais là on a du coup toute la collection Warcraft au complet euh je vais mettre au grim quelque part euh pour vous voyez tout hop on va le mettre là pyramide comme ça vous avez tout normalement vous voyez tout si si c'est pas mal cadré sinon bah tant pis hein vous débrouillez vous regardez sur euh vous revenez en arrière sur la vidéo donc voilà un très beau colis pour pas cher pour de belles pop et du coup on est satisfait donc on se trouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao kjugendat ciao school c'est la furnace ciao 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 ciao